bonjour les frères et sœurs comment allez-vous si vous allez bien je remercie nous continuons ce cours nous avons commencé ici encore la femme du diable a quelque chose à dire elle nous raconte des trucs terribles d'après ses témoins puissants ce sont des commandements qu'elle donne ou encore des instructions qu'elle donne à ses agents de l'ombre et ténèbres là-bas c'est vraiment bizarre ce qui est très simple je nous concerne tous ici écoutons ça ne soit pas amis avec les faux chrétiens mais utilise-les comme des outils pour détruire les vrais chrétiens les faux chrétiens quand ils prient Dieu n'écoute pas leurs prières leurs prières ne quittent même pas leur temple de prière les faux chrétiens soient en amitié avec les vrais chrétiens là elle envoie ses agents pour être amis avec qui les frères chrétiens c'est-à-dire qu'on a la crainte de Dieu pour bien les détruire tu comprends fait tout possible fait tout possible pour éteindre le feu en eux va sur facebook je vois maintenant que maintenant ils sont tentés de prêcher sur internet ils prêchent sur internet sur facebook toi aussi va sur facebook ouvre un compte wow apparaît toi comme un brebis utilise le nom de cet homme juste que ta photo les attire commence à prêcher la vérité concernant l'enfer et le ciel ils seront tes amis après qu'ils usent des relations avec toi commence à mentir et à mettre des mensonges dans tes prédications quand ils commencent à recevoir ces mensonges sinon pas le discernement nous les aurons tous je vous envoie dans les nouvelles églises qui s'ouvrent actuellement je vous envoie comme des pasteurs je vois actuellement que beaucoup maintenant sont en train de travailler beaucoup ont quitté la voie large et maintenant ils sont sur la voie la voie étroite à aller vers je vois que ces églises se réveillent aller dans l'église apostolique aux vacances comme un groupe montagne faya en l'église apostolique t'es une vision de l'église je vais babou reviv au tchotcher aux ambis aller dans un thème nous avons déjà beaucoup dans nos mains aller à dipa life je vais beaucoup le leader de dipa life nous avons passé par tous les moyens pour la voie mais c'est difficile si nos pasteurs que nous envoient nous envoyons prêcher la parole après le départ de nos pasteurs il vient détruire nos mensonges au travers les enseignements de l'école de dimanche qui croit qu'il est il est en train de détruire nos oeuvres nos oeuvres ça fait presque 40 ans alors je vous envoie vers ce endroit parce qu'on a beaucoup d'agents dans dipa life nous les avons déjà 70% sont nos agents dans dipa life ils s'habillent comme nous maintenant bientôt nous les aurons tous bientôt nous les aurons tous les gens de dipa life nous les aurons tous je vous envoie dans les écoles pour que vous empoisonnez les jeunes gens les jeunes filles donnez-leur vos biques les dons faites-leur des dons je ferai que vous serez les plus intelligents de vos classes et vos camarades feront tout possible pour s'approcher de vous mais faites en telle sorte que les chrétiens s'approchent de vous n'essayez pas n'essayez pas de les tuer au moment où ils sont encore en feu sinon vous serez victime sinon vous serez des victimes les jeunes filles les jeunes gens dans vos écoles plusieurs d'entre eux sont avec vous vérifiez qu'ils ne sont pas encore gradués soyez en amitié avec eux afin que s'il y a des tentations qui surviennent ils ne vont même pas chercher à prier ils vont vous suivre ils vont danser sur le tempo le rythme de votre musique et le miroir que je vous ai donné passez par ce miroir et détruisez tué-les directement le miroir que je vous ai donné pour identifier les faux chrétiens les gens du monde et les vrais chrétiens je vous ai dit qu'il y a des vrais chrétiens et il y a aussi des faux chrétiens je vous l'ai dit je vous envoie vers les vrais chrétiens je ne vous envoie pas vers les faux chrétiens faites tout possible dans les églises et éteins leurs feux si tu t'approches d'eux enflèche-les, détruis-les immédiatement ne leur donne aucune occasion de se repentir waouh afin qu'ils n'aient plus la force de lire la Bible ils ne vont plus veiller et veiller ils ne vont plus prier et tuez-les immédiatement avec les flèches que je vous ai donné tuez-les donnez-leur des cadeaux je vous envoie plusieurs d'entre vous nous sommes dans le dernier mois de l'année et nous avons besoin beaucoup de sang dans notre banque de sang pour fêter dans le mois de mars dans le mois de mars je vous envoie comme des conducteurs de bus si vous arrivez au bord de la mer mettez la voiture le bus dans la mer je vous envoie comme des conducteurs des tanks d'essence si vous arrivez à quelque part où il y a assez de gens mettez le feu dans la voiture et tuer les gens beaucoup de rames n'envoient pas assez de sang dans notre banque de sang beaucoup de rames n'arrivent pas à envoyer assez de sang vous les femmes vous les jeunes filles après avoir utilisé vos pommades sur vos seins restez à côté des chauffeurs si quelqu'un est en train de prêcher la parole de Dieu dans la voiture dans le bus vérifiez-les avec le tube magique que je t'ai donné et regardez voir si cette personne est sauvée ou pas si cette personne n'est pas sauvée fais en telle sorte qu'il est à l'accident et que cette personne meure celles qui ne sont pas encore repenties veulent prêcher veulent prêcher la parole de Dieu et après l'accident collectez tous les sangs tout le sang qui est tombé collectez ces sangs et envoyez-les dans notre banque de sang dans notre château de sang vous les pasteurs je vous ai appelé pour mettre l'huile d'olive sur la tête des gens après les avoir vous allez prendre leur gloire ils vont quitter leur église où on prêche la bonne la vérité et rejoindre vos églises comme vous le savez tous comme ils sont des fous et des folles ils aiment beaucoup le mensonge plus que la vérité mentez-le dites-leur le mensonge prêchez-leur le mensonge ne prêchez jamais la vérité ni le salut tournez la Bible dans le mauvais sens dit-leur que ce n'est pas un péché d'aller au nightclub ou bien à la boîte de nuit dit-leur qu'ils peuvent boire de l'alcool que Jésus a transformé l'eau en vin qu'ils n'ont qu'à boire un peu dit-leur qu'ils puissent fumer la cigarette qu'il n'y a pas dans la Bible il n'est pas écrit dans la Bible de ne pas fumer la cigarette dit-leur de porter des perles dit-leur que les femmes peuvent porter des pantalons que ce n'est pas un péché qu'un homme même peut porter des jupes dit-leur que ce n'est pas écrit dans la Bible dit-leur que ce n'est pas écrit dans la Bible dit-leur que le Seigneur Jésus-Christ veut qu'on s'habille comme on le veut faire des magiques des miracles et détruire beaucoup d'âmes nous allons vaincre ha 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 je vous envoie dans les écoles j'ai besoin des enfants dans mon royaume Lucifer veut que les enfants même viennent dans son royaume parce qu'on nous a renvoyé dans ce royaume nous aussi nous allons faire tout possible pour que les enfants aillent en enfer ils n'ont pas couvert au travers des nourritures à l'école à travers l'eau qu'ils boivent les nourritures qu'on leur donne à l'école ceux qui n'ont pas couvert leurs enfants avec le sang de Jésus-Christ seront pris seulement ceux qui ont couvri le sang avec le sang de Jésus 95% dans les écoles nous appartiennent déjà je vais vous donner assez de pouvoir pour que vous puissiez avoir les enfants atteignent tout ce qui ne prie même pas et tout ce qui ne prie pas pour les enfants faites tout possible que les enfants deviennent des sorciers vous les enfants initiez vos copains pour qu'ils deviennent des sorciers wow en tant que vous puissiez les convoquer dans le royaume de Satan dans la réunion nocturne dans la sorcellerie tout ce qui va vous embêter montre que vous n'êtes pas à l'heure égale prêtez-les vos biques vos cahiers vos livres pour qu'ils puissent recevoir la sorcellerie faites tout possible pour que vous puissiez toucher la tête de vos camarades et vous préprendrez leur gloire et vous enverrez vous mettrez leur pensée leur intelligence dans des pierres maintenant on est en train de vous reconnaître au travers des boucles d'oreilles des bagues physiques et des chaînettes physiques maintenant je vais vous donner des bagues invisibles vous allez commenter apporter des bagues invisibles les bagues invisibles que vous touchez la tête des enfants des nouveaux nés avec ces bagues comme si vous êtes en train de redresser l'enfant dans le dos de leur maman vous les infirmiers les docteurs mettez vos mains sur les grossesses des femmes et tuer ces enfants qui sont dans leur ventre tuer ces enfants dans le ventre de leur maman mon Dieu ceux qui sont fous ils ne savent pas comment tenir leur bouche ils parlent beaucoup ils parlent beaucoup ceux qui parlent beaucoup ils vous diront tous leurs secrets les plans de leur vie tous les projets qu'ils ont dans leur vie après avoir reçu leurs projets détruisent leurs projets dans leur vie je reine la joie je déteste la joie je vous envoie dans les bureaux dans les entreprises tout ce qui sortira dans les entreprises les marchés les supermarchés invoquer les démons sur ces nourritures tous ceux qui ne prient pas avant de manger et qui aillent acheter ces nourritures sans prier recevront la solcellerie souvenez-vous la manière dont nous avons pu atteindre beaucoup de femmes nous avons atteint 95% des femmes au travers des pagnes souvenez-vous les eaux en bouteille que nous vendons nos sardines que nous vendons faites en telle sorte qu'ils reçoivent la solcellerie personne d'entre eux ne va pas attendre l'enlèvement personne d'entre eux ne va pas attendre l'enlèvement vous les docteurs vous les docteurs 95% des docteurs m'appartiennent faites en telle sorte que tous les docteurs de ce monde m'appartiennent faites tout donnez à boire à manger aux enfants au travers des produits, les médicaments les injections que je vous ai donné polluer les enfants au travers même les avortements tuez-les je vais envoyer beaucoup d'entre vous au Nigeria parce que Nigeria c'est un lieu dangereux pour notre royaume plusieurs de flèches qui nous parviennent dans notre royaume viennent du Nigeria waouh et plusieurs flèches nous parviennent les vendredis quand ils sont en train de faire des veillées et des prières s'ils s'en aillent pour vendredi attaquons-les depuis jeudi enfléchez-les avec des flèches les flèches de fatigue les flèches de sommeil pour que le jour avant d'aller les vendredis pour les veilles de prière qu'ils restent dans leur maison ils ne savent même pas que s'ils passent une nuit de prière que c'est plus beaucoup même que trois jours de prière trois jours de journée prière dans la journée ils ne le savent même pas c'est fou sinon même pas le temps de prier nous nous viendrons et nous les attaquerons qu'ils deviennent des paresseux afin que nous nous puissions avancer dans notre destruction après les en avoir nous aurions continué progressivement continuellement notre projet nos projets nos oeuvres mettez la confusion dans les foyers détruisez les foyers avec les querelles les disputes qu'ils soient fatigués et qu'ils n'aient pas le temps de prier de servir le Seigneur et nous ferons en telle sorte qu'ils oublient le Seigneur en totalité ainsi ils l'ont oublié et que son esprit n'est plus en eux ne leur donne aucune opportunité tue-les immédiatement change-toi transforme-toi en souris en cafard en mouche moustique rentre dans les maisons pour sonder les maisons pour voir tout ce qui se passe va dans les foyers mets la dispute les divisions dans les foyers fais en telle sorte que la femme soit en colère contre le mari fais en telle sorte que les enfants soient contre leurs parents fais en telle sorte que les maris puissent battre leurs femmes et fais en telle sorte que les femmes refusent de préparer à leur mari et qu'elles ne respectent pas leur mari et que les hommes aillent manger dans les cantiques manger nos aliments pollués et au travers de tout cela nous allons leur donner la sorcellerie au travers de nos aliments et tous les fous y auront leurs pensées sur les sorciers de leur village sans savoir que c'est nous qui sommes à l'oeuvre nous n'allons pas nous arrêter tous les chrétiens de Nigeria commencent à se réveiller et que nos pasteurs que nous avons envoyés ils les ont arrêtés au travers des témoins de Linda de Samuel Otenega et d'autres personnes nous allons changer nos tactiles maintenant les gens ont mis leur confiance sur ces gens que le Seigneur envoie en affaires et au ciel alors attaquons ces gens qu'il envoie en affaires et faisons tout possible que nous puissions leur donner la sorcellerie ou les tuer maintenant nous utilisons beaucoup pour les empêcher de prêcher l'évangile ou bien de donner leur témoignage maintenant les chrétiens ils ont eu peur les chrétiens du nord ils ont eu peur ils n'ont plus l'opportunité de prêcher nous allons faire tout possible pour éteindre les chrétiens au Nigeria comme nous l'avons fait en Turquie nous devons le faire aussi au Nigeria nous allons vaincre mais souviens toi que Agamanga a été arrêté Agamanga a été arrêté le Seigneur a arrêté Agamanga il était l'un de nos collaborateurs il a fait beaucoup de missions dans plusieurs pays mais quand il a commencé sa mission au Nigeria il a été attrapé là il a échoué alors la plupart d'entre vous que j'envoie au Nigeria faites toute attention sinon vous aussi vous serez arrêté si vous jouez dans vos missions je vais vous tuer les chrétiens crepus au Nigeria ils ont atténué la maladie que j'ai envoyée Ebola que j'ai envoyée au Nigeria ils ont atténué les gens du Nigeria ils envoient des troubles dans nos royaumes dans nos projets nos projets n'ont plus de progrès de succès au Nigeria alors le Seigneur Jésus il a envoyé certaines personnes de nulle part ils ont atténué cette maladie Ebola que nous avons envoyée les dirigeants de ces pays croient que ce sont eux qui ont atténué la maladie Ebola ils ne savent pas que c'est la prière de chrétiens qui ont atténué la maladie Ebola que nous avons envoyée au Sierra Leone l'Aberia et au Nigeria alors j'ai encore reçu une autre mission de la part de notre chef Lucifer nous allons encore envoyer une autre maladie dans le monde entier la maladie existe encore et cette maladie nous allons envoyer au Nigeria cette maladie sera sera contaminée au travers des toilettes et si on veut guérir cette personne la guérison va permettre à ce que la personne reçoive la marque de la bête 666 oh nous avons entendu ça ça c'est vraiment grave il ne manque pas la prochaine vidéo abonnez vous maintenant et cette vidéo apparaît ici à la fin dès qu'elle sera prête mon dieu c'est pas ce que nous avons bien fait de vous montrer ça c'est que tout ceci j'aime quelques questions sont bonnes également en dessous de cette vidéo à la liste appareil à Kerberos, Neutrogen et YanksTV soyez prêts pour la prochaine vidéo c'est parti